Alors chers amis de la 4 cordes et de la 5 cordes et les autres enfin je me comprends j'ai choisi de faire des exercices comment développer vos grooves alors développer vos patterns de basses d'une position à une autre je passe de la troisième position en ré mineur donc avec le troisième doigt à plusieurs positions donc plusieurs options pour vous en garde le groove ici puis on si on a envie on se déplace mais pour ça il faut connaître les déplacements alors dans le premier exercice on part de la troisième position et pas la cinquième comme c'est marqué sur la partition mais c'est de ma faute j'écris mal et j'écris très mal et très vite donc ils ont pas bien gombré donc on passe de la troisième position à la dixième position sur la corde dorée dans le deuxième exercice on passe toujours de la troisième position à la quinzième position sur la corde de la j'ai tout marqué c'est une manée dans ma famille le troisième exercice on passe toujours de la troisième position sur la corde de la à la huitième position sur la corde de mi et dans le dernier exercice c'est sur les modes donc on se déplace sur plusieurs positions alors à parler un peu du groove à la james band ici en ré mineur donc je prends la fondamentale donc avec le troisième doigt ici à la troisième position sur la corde de la pourquoi parce qu'à partir de là j'ai la pintar donc je peux enchaîner si je veux à partir de là je pourrais le prendre avec le premier doigt mais ça serait moins un peu plus scolaire donc je le prends ici avec le troisième doigt et je parle un peu de ce groove en fait ce qu'on n'entend pas et beaucoup quand quand vous mettez la batterie ce sont les notes muettes ici sur la caisse claire qui sont jouées avec la main droite pourtant c'est super important c'est ce qui donne le groove quand vous mettez les isolated bass track que vous trouvez sur le net juste les parties de basse seuls de ces tous ces bassistes de fun vous avez plein de notes mettre comme ça alors je vais partir de cette position ici et je vais aller boum ici à cette position sur la corde de ré avec le premier doigt à la dixième donc ici troisième sur la corde de la dixième sur la corde de ré et à partir de la g c'est un exemple comme un autre mais c'est de la ré donc le plus le plus important c'est d'aller vite de la à la donc on est ici pour l'exercice suivant toujours sur la position de base et on va venir sur la même corde en quinzième position et on a do do dièse ré on change de corde on a fa fa dièse sol et on va bouger ici sur la corde toujours la même corde et on va être en dix septième position et on a sol sol dièse la et ensuite on change de corde sa corde de sol do dièse ré c'est merveilleux lentement bon bon Sous-titrage MFP. Pour l'exercice suivant, on va partir toujours de cette position de base et on va aller sur la corde de Mi en huitième position. Et là, on a la pinta à disposition. Do, Ré, Fa, Sol, La. Et on la répète à l'octave. Donc on a Do, Ré, Fa, Sol, La. Do, Ré, Fa, Sol, La. Ici, ici. Donc dans le détail, ça fait Do, Ré, Fa, Sol, La. Do, Ré, Fa, Ré. Do, La, Sol, Ré. On y va super lentement. Do, Ré, Fa, Sol, La. Do, Ré, Fa, Ré. Do, La, Sol, Ré. Ce qui est surtout important, c'est que vous avez le choix sur ces positions de prendre les notes que vous voulez, en fait, évidemment. Donc de la position de base ici, et on va aller la corde au-dessus, deux cases au-dessus, c'est donc à la septième position. Et on va faire l'arpège suivant. Premier doigt, La. Quatrième doigt, Do. Troisième doigt, Mi. Et on va mettre une note morte avant. Donc à partir de là, on va aller une position dessus, donc en huitième position. Et on va faire l'arpège suivant. Si bémol. Premier doigt. Quatrième doigt. Avec une extension un peu de contrebasse ou du on, sel. Le Ré. Le Fa ici. On va mettre une note morte avant. À partir de là, on va aller deux cases au-dessus, donc en dixième position. Et on va faire le Do. Avec le premier doigt. Le Mi avec le quatrième. En extension toujours. Et le Sol. Avec le deuxième doigt. À partir de là, on va aller en douzième position. Premier doigt, le Ré. Quatrième doigt, le Fa. Troisième doigt, le La. Et on va mettre une note mètre. Bon, vous l'avez compris, le but, c'est d'être libre et de pouvoir vous exprimer sur tout le manche à partir d'un groupe. Ici, on est en Ré, mais on pourrait être en Mi bémol, ou en Mi, ou en Fa, ou en Fa dièse, ou en G, ou en G dièse. Voilà, ce que vous voulez. Donc, on part du Ré ici. Drei, signe et un. Et là, je vais partir sur la dixième position. Je reviens sur la dixième. Et là, on va aller sur la, par exemple, la quinzième ici. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Quinzième. Bon, 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 bon. Alors, super. Maintenant, on va aller sur la. Wow. Sur la. Huitième position. Alors, il est à noter qu'à la dernière mesure, il y a une petite erreur. de notation mais c'est un peu normal parce que j'envoie des partitions qui ne sont pas toujours très lisibles on va dire donc je crée vite le deuxième groupe de double croche c'est de noter 1 4 2 mais ce n'est pas 1 4 2 moi j'avais noté ça comme ça 1 extension 4 2 c'est à dire je vous montre avec la base on part du 6 bémol et on va au ré avec le 4ème doigt ce qui est un doigté de violoncelle ou de contrebasse une extension donc pourquoi je dis extension parce que normalement la position de la base c'est un doigt par case on va simplifier et là je fais une position de contrebasse ou de violoncelle donc on a 6 bémol ici le ré ici avec le 4ème et le fa avec le 2ème pour le dernier groupe de double croche c'est pas 1 extension 4 3 comme c'est marqué mais 1 4 3 qui se posent naturellement merci pour votre attention éclatez-vous bien merci pour tout la suite merci pour Buckley